... Bonsoir et bienvenue dans ces deux heures d'infos sur TV7 avec encore une fois un programme très varié. La preuve, dans un instant, vous saurez tout sur la prochaine édition de Bordeaux Faites le Fleuve. C'est du 20 au 23 juin et Stéphane Delos, adjoint au maire de Bordeaux, en charge notamment du tourisme et des grands événements, viendra nous en parler sur ce plateau tout à l'heure. Comme tous les mercredis, vous avez également rendez-vous avec nos éditorialistes autour de Thierry Guillemot pour commenter l'actualité du moment. Il va être question notamment de l'affaire Vincent Lambert qui déferait la chronique depuis plusieurs jours maintenant. Et puis avec Louise Clément, dans Découverte, nous prendrons cette fois la direction de Limoges et de la fabrique du café. Ou comment on peut passer d'une simple cafetière à piston achetée en grande surface à véritable pro du café. Vous ferez donc la connaissance et la découverte avec un barista. Mais tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi. Est-ce une question de jours, de semaines ou même de mois ? Pour l'instant, aucune date de reprise du trafic des trams entre Quinconce et Gare Saint-Jean. Les expertises sont nécessaires après l'incendie du parking des Salinières. Et en attendant, vous le verrez, les usagers doivent prendre leur mal en patience. Une solution peut-être pour pallier ce manque, les V3, mais ils sont électriques ceux-là. Un millier sont à disposition désormais, moyennant quelques démarches. Le point dans un instant. Jouer aux voitures électriques, c'est du sérieux. La preuve, le challenge course en cours. C'était ce mercredi à Mérignac avec une place en finale nationale, s'il vous plaît, pour ces jeunes participants venus de toute la région. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour les journées de demain. Quelques nuages de retour dans le ciel girondin, avec des températures en revanche qui vont rester plutôt agréables au-dessus des 20 degrés. Cette question pour commencer donc. Quand les trams pourront-ils circuler de nouveau normalement sur la ligne C, quatre jours après l'incendie du parking des Salinières à Bordeaux, c'est toujours l'incertitude. Le trafic reste interrompu, vous le savez, entre Saint-Jean et Quinconce, pour des raisons de sécurité. Des bus prennent le relais, certes, mais certains usagers commencent à s'agacer. Pour l'instant, aucune date de reprise donc n'a été fixée, tant que les expertises sont en cours. Le point avec Dominique Parmentier, qui a pu rencontrer le directeur de Keolis. Des stations désertées, des rails comme abandonnés, ici, le tram ne circule plus. Pour se rendre aucun con, soit la gare Saint-Jean, il faut obligatoirement prendre la navette. 15 à 18 bus se relaient quotidiennement, toutes les 5 à 3 minutes aux heures de pointe, mais avec des temps de trajet rallongés, par une circulation automobile encore plus dense depuis l'interruption du tram. Certains usagers s'en agacent, d'autres prennent leur mal en patience. Oui, on perd du temps, c'est sûr. Enfin, on part plus tôt, quoi. C'est un peu rasoir, quoi. C'est pas la première fois, donc on fait avec, mais si ça dure, ben, espérons que ça dure pas trop longtemps. Mais aujourd'hui, nul ne connaît la date de la reprise. Plusieurs expertises sont toujours en cours. On n'attend pas des résultats concrets avant demain et des prises de position précises sur une reprise des circulations du tram ou non. La structure du parking a beaucoup souffert et donc il faut tester sa solidité pour savoir si on peut faire passer les rames de tram, soit à petite vitesse et à vide pour échanger les rames qui sont, entre guillemets, prisonnières du sud de la ligne C, soit pour reprendre une circulation normale. Question de jour, deux mois, là non plus. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il va falloir faire des sondages dans la structure et donc tester la solidité des parois de béton qui sont construites et qui soutiennent en fait la dalle sur laquelle circule le tram. Donc nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'avoir un pronostic de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois pour l'arrêt des circulations, malheureusement. Si on devait s'installer dans la durée avec cette coupure, orienter la clientèle de la gare Saint-Jean vers la Victoire avec des navettes qui reporteraient la clientèle sur les lignes B. Quelle que soit la durée d'interruption, il faudra de nouveau y faire face cet été sur cette même ligne entre Grand-Parc et Quinconce avec les travaux prévus de raccordement à la ligne D. Ça va faire beaucoup et c'est beaucoup de perturbations. Avec aussi tout ce qui va se passer au mois de juin en termes d'événements sur Bordeaux, on est très préoccupés en fait avec l'arrêt des circulations. Voilà, on espère vraiment que les expertises pourront au moins rétablir la circulation pour le tram. Autre dossier actuellement dans les transports en commun de la métropole, les discussions avec les syndicats sur la sécurité des conducteurs, elles se poursuivent. Pour l'instant, aucune nouvelle menace de grève, assure en tout cas le directeur de Keolis, même si la CFDT a déposé une alerte sociale, comme on dit. Cette fois, ça y est, ils sont officiellement lancés. Conférence de presse de présentation du VQB électrique. C'était ce mercredi à Bordeaux. Sur les 1 800 VQB disponibles dans la métropole, 1000 sont désormais compatibles avec l'option électrique. Un service disponible avec tout de même un abonnement annuel de 6 euros par mois. Pour l'instant, il suffit de brancher la batterie et c'est 10 kilomètres d'autonomie pour un maximum de 25 kilomètres. Regardez, écoutez. Pour donner une deuxième vie au VQB, il est en place depuis 2009, il a aujourd'hui séduit 2 500 000 clients par an. Donc aujourd'hui, on se dit que pour aller un petit peu plus loin, entre les boulevards et la rocade, pour des gens peut-être un petit peu plus âgés, et pour les fameux derniers kilomètres en zone périphérique, l'assistance électrique sur ce vélo nous semble une bonne chose. On pédale de manière moins importante, on va plus vite, et la simplicité de la location de la batterie, que l'on a en dépôt chez soi, qu'on recharge sur son lieu de travail, sur son lieu d'étude, on la met indifféremment dans un des 1000 vélos qui sont à disposition, on le prend et puis on arrive à destination, on pose son vélo. Il n'est pas lié à un seul vélo, il est lié à tous les vélos, la batterie, donc c'est une liberté pour les gens. Transport toujours avec un passager du train Paris-Bordeaux de 10h45, qui sera accueilli en grande pompe et en fanfare. Demain matin, en Gare Saint-Jean, il sera en effet le 10 millionième client de la ligne Grande Vitesse. La LGV est lancée le 2 juillet 2017. LGV qui transporte donc plus de 5 millions de personnes chaque année entre Paris et Bordeaux, et ce, vous le savez maintenant, en à peine un peu plus de deux heures. Une ligne directe Libourne-Sesta-Centrain devrait bientôt également avoir le jour. Ce serait ainsi le premier RER métropolitain. Jusqu'à présent, il faut en effet emprunter deux TER pour effectuer ce trajet. Eh bien, d'ici quelques mois, un seul suffira et il n'y aura plus de changement à faire. Gare Saint-Jean, cette ligne pourrait d'ailleurs à terme rejoindre Arcachon en passant par le campus universitaire. Et plusieurs autres lignes RER sont ainsi à l'étude, notamment Saint-Mariens-Langon. Ils sont, eux, en train d'inventer peut-être ce qui sera la voiture de demain. Des collégiens et des lycéens de toute la région étaient réunis ce mercredi à l'Institut de Maintenance Aéronautique de Mérignac pour une course de voitures électriques miniaturisées. Des véhicules entièrement construits par ces jeunes étudiants qui étaient venus avec un seul objectif en ligne de mire, bien sûr, la grande finale de ce concours, course en cours, qui sera disputé à Paris début juin. Un reportage avec Thomas Consalves et Margot Gonzalès. A course en cours, au Grand Prix des collèges et lycées, des aires de Formule 1. Vérification de pneus, pesée, rectification de trajectoire, c'est toute une équipe qui prépare son véhicule électrique pour les différentes épreuves. Ici, les élèves de la team Bélarac passent la seconde. On hésite à démarrer à 100% direct pour nous donner une impulsion de départ. Mais bon, il y a le risque qu'on patine et qu'on fasse un beaucoup plus gros temps. Et pour arriver à ce résultat, plusieurs étapes de fabrication sont nécessaires. D'abord, on a fait un plan papier qui a été dessiné par un de nos ingénieurs. Ensuite, ça a été fait sur Katia, qui est un logiciel qui utilise les professionnels dans le milieu de la version. Puis ensuite, on l'a construit dans un bloc de bois avec une fraiseuse automatisée appelée Charlie Robot. Et puis, on l'a fait peindre chez un carrossier et elle était enfin prête à concourir. Dans la conception et les étapes de recherche de sponsors, les équipes de 4 à 6 élèves sont épaulées par des étudiants de Kedge et de l'IUT Génie Mécanique et Productique de Bordeaux. J'ai aidé les équipes au niveau du marketing et du démarchage. Je les ai aidées à démarcher des sponsors et aussi à créer leur page sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour faire connaître leurs équipes. Je les ai aussi aidées à utiliser des logiciels de graphisme comme Cadeva, par exemple, pour créer leur logo, leur nom d'équipe, leur slogan. Courses en cours, qui est née de l'association du même nom, c'est aussi une aventure pédagogique collective plutôt ludique. Et c'est l'occasion de sensibiliser les jeunes aux filières techniques et scientifiques. L'association Courses en cours a été créée il y a une douzaine d'années pour promouvoir les sciences et la technique auprès des jeunes, en particulier des collèges, pour essayer d'en attirer un certain nombre dans les matières techniques et scientifiques, en lycée et plus tard dans le supérieur. De 9h à 17h, les 13 équipes défendront leurs couleurs et leurs projets devant plusieurs jurys. Ce sera pour eux le moment de montrer au mieux le fruit d'un travail débuté en septembre. Voilà, les élus du conseil départemental des jeunes, eux, sont en vacances. C'était en effet ce mercredi la dernière séance pour les 226 conseillers représentant les différents collèges de Gironde. L'un des thèmes choisis cette année par les jeunes, le harcèlement à l'école avec bientôt une affiche de sensibilisation dans tous les établissements et plus encore, bien ce midi, un graffeur s'est inspiré de cette problématique pour peindre sur l'un des immeubles, plutôt l'un des murs, des immeubles du département à Mériadec. C'était donc la dernière séance pour ces jeunes alors qu'on voit le graffeur à l'œuvre pour ces jeunes. Donc c'était la dernière séance. Alors qu'ont-ils retenu de ces mois passés en assemblée les goûts de la politique ? Pourquoi pas ? Eh bien, c'est précisément la question posée par Franck Poirot à deux de ces jeunes élus. Déjà, premièrement, il y a l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, c'est vraiment une chose en fait, ce n'est pas descriptif parce que l'esprit d'équipe, il faut vraiment y être, y vivre. C'est comme quand on est dans un club de foot. On joue, mais on ne joue pas que pour nous. On joue pour l'équipe, on joue pour le club. Là, c'est exactement pareil. Au département, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour vous, pour vous, les collégiens. Moi aussi, je dirais oui, car c'est une expérience sociale qui fait grandir, qui montre qu'on peut s'exprimer en dehors, pas que dans le collège et que ça permet de s'exprimer sur un étendu plus large à plus de gens dans le même temps. Ça vous a donné envie de faire de la politique plus tard quand vous serez majeure ou pas pour faire moi ? Est-ce que ça vous a donné envie de vous engager en politique ? Moi, j'ai toujours eu envie en fait, le côté politique. Ça m'a toujours un peu, ça m'a toujours un peu fascinée. et avoir les débats, comment les gens pouvaient se disputer pour un truc, mais à la fin, on tombait toujours d'accord. Moi, personnellement, je ne sais pas si je vais pouvoir me lancer en politique, mais moi, j'essaierai. J'essaierai. Moi, je ne pense pas. C'était plutôt le côté créer quelque chose, aboutir à un projet qui me donnait envie. Allez, rapidement, un coup d'œil sur les vacances. Tiens, pourquoi pas avec les fameux pavillons bleus qui ont été décernés ce mercredi. Sachez que dans le département en Gironde, il y a six communes qui ont participé et notamment obtenu ce pavillon bleu. Vous le voyez sous lac Le Verdon, mais encore Ourtin ou même Bordeaux-Lac. Et puis, les vacances et le fleuve. On en parle tout de suite avec Bordeaux. Faites le fleuve, le programme de 2019. Dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada